Hello, je me retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Oui, bah ouais, j'avais pas du tout arrêté mais Baf, la vie quoi Du coup, 3 choses avant de commencer, non je ne suis pas morte, oui je reprends mes vidéos Et oui en effet, je n'ai plus de cheveux et ils sont boutelés Je vais pas faire une vidéo pour vous dire pourquoi, du comment, du machin Ça tient à un peu de choses, les cours, les amis, la vie, la flemme, les travaux Voilà, plein de choses qui font que j'ai pas eu le temps de prendre ma caméra et de filmer des choses Mais c'est pas grave parce que au pire c'est pas mon métier Et puis voilà, mais j'avoue quoi, j'ai été absente de tout, les réseaux sociaux, Youtube et tout C'est ou tout ou rien, comme ça au moins c'est fait Mais là du coup je décide de revenir parce que j'ai fini mes partiels Je suis en vacances pendant 3 semaines Bon il y a toujours les travaux, ça on n'est plus rien, on fera ça avec Et le soleil aussi parce qu'il faut le dire maintenant, il fait nuit à 15h Surtout dans ma chambre, mais bon c'est pas grave Du coup je me suis dit que je vais pas vous faire une vidéo de retour De pourquoi je suis pas là, les raisons, le machin Vous les avez compris du coup, je viens de vous les dire Et je vous retrouve directement pour une vidéo Je me suis dit quel genre de vidéo je pourrais faire pour marquer mon retour En gros, même si ça va choquer personne Mais bon, quelle vidéo pourrait le mieux définir ma chaîne Et le Black Friday est arrivé Et je me suis dit, oh du Black Friday Puisque moi, mon Black Friday c'est mon Noël à moi Et donc voilà, j'ai décidé de vous faire un haul du Black Friday Du coup je le fais un peu tard parce que j'ai un colis qui est arrivé Bah là vous aurez cette vidéo dimanche Et il est arrivé mercredi Donc quand même, ouais deux semaines quoi pratiquement Là je vais peut-être faire un petit coup de gueule contre ce site Qui pourtant vient d'Angleterre il me semble Et j'ai pratiquement tout commandant d'Angleterre Et tout est arrivé Donc voilà J'ai abusé, je vais tout commander en Angleterre J'ai commandé un truc en Angleterre Et je pense que je suis floue Ouais, je pense que c'est mieux D'avance désolé pour le réglage Si c'est flou, si c'est machin J'avoue que je retourne comme si j'étais Comme si j'avais jamais fait de vidéo Et je pense aussi que je suis un peu rousse Mais clairement je suis pas rousse Genre j'ai éclairci mes cheveux mais vers le blond Mais là, j'ai la flamme de réglé je vais vous le dire Et dans tous les cas que je sois rousse ou pas Je pense que les vêtements seront les mêmes Donc c'est pas très grave Et voilà, pour le reste Y'a pas grand chose à dire J'ai toujours pas de volume Mais ça n'est plus rien Du coup je vais commencer Je vais commencer par le maquillage En fait je comptais pas prendre de maquillage à la base Et j'étais un peu déçue par les promotions pour les vêtements C'était juste moins 20, moins 30 Ce qui est déjà bien Mais moi j'aurais préféré moins 60, moins 70 J'ai fait une commande sur Maquillalia Et une commande sur Filunique Et en fait à la base je le fais que sur Maquillalia Et au final y'a eu tout un micmac machin A cause de slick en fait Et j'ai décidé de commander sur le site Je vais pas vous expliquer parce qu'on s'en fout Du coup je vais commencer par ce que j'ai eu sur Maquillalia Tout est perpillé en fait C'est pour ça que j'arrive pas trop à Donc sur Maquillalia en fait c'est très simple Soit vous avez moins 10, moins 30, moins 20 et moins 40% Soit vous avez deux achetés et le troisième offert en fait Et moi c'est ce que j'ai fait parce que Bah parce que par rapport à ce que je voulais en fait C'était plus intéressant Je sais pas si là je me fais trop comprendre mais bref Du coup j'ai pris que 3 marques Enfin c'est déjà pas mal mais bon By me, Catrice et Makeup Revolution Du coup je vais commencer par Catrice J'ai pris ce mascara là Donc je serais peut-être d'être l'osop Parce que là on va pas voir grand chose Mais c'est le Dlam & Doll Volume Mascara Waterproof Et en fait j'ai entendu parler de ce mascara Sur la chaîne de mon blog de fille Hélène, mon blog de fille Je pense que vous la connaissez Moi genre j'adore ces vidéos Cette femme je la kiffe trop Et je suis beaucoup de ses conseils Parce que je sais que c'est vraiment des conseils Avisés quoi Et sur ce coup elle fait vraiment l'éloge de ce mascara Et je voulais trop le tester Et à chaque fois que je voulais passer commande Sur Maquilalia Il y avait ou lui qui était plus en stock Ou ce que je voulais Autre qui était plus en stock Enfin il y avait toujours un problème Et je me suis dit Tant qu'à faire maintenant T'attends le Life Friday Il coûte quelque chose comme 4,50€ Peut-être un truc comme ça De toute façon je vous mettrai tous les liens En barre d'infos Donc vous en faites pas C'est de la bombe Je crois que je vais faire un zoom Genre sur mes cils Même moi je suis choquée de mes cils Je suis jamais choquée de mes cils Regarde moi ça Genre ça fait des faux cils en fait pratiquement Juste ça fait pas beaucoup d'épaisseur Mais bon ça en soit Si vous en avez rien à faire Franchement il est super Pour le prix il est encore mieux Par contre il est mega waterproof C'est à dire que même avec mon bifazé L'Oréal J'enlève mais pas facilement quand même Faut quand même que j'y aille un petit peu Donc ouais il est costaud quand même Mais il est génial Ah oui je vous ai pas montré la brosse Mais comment vous dire que la brosse Elle est toute petite en fait Toute minuscule Elle est à picot Elle est pas à poil naturel Du coup c'est ce que je préfère au final Et toute petite du coup Parce que moi je me tape toujours la paupière en fait Merci bien Je me tape toujours la paupière avec le mascara Et bon là aussi Mais en soit si vous êtes doué vous le ferez pas Et ça c'est cool Pouh on croit que c'est plus facile avec les cheveux courts Moi je vous le dis ça l'est pas plus Bref Ensuite j'ai pris un fond de teint Parce que j'avais plus de fond de teint Et je me suis dit ça serait bien de retester d'autres Je voulais prendre à la base le L'Oréal là qui est mat Un faible mat je sais plus quoi Bah j'ai toujours pas trouvé pourquoi je l'ai pas pris Mais en fait je suis tombée sur le Catrice All Mat Plus Donc c'est un petit peu le même délire Et je sais pas je mets bien Et je crois qu'il m'a coûté comme 6-7€ Et je me suis dit bah pourquoi pas tester Moi Catrice Même si j'ai un louchant par chez moi J'y vais jamais parce qu'il est tout le temps vide en fait Les corners essence et Catrice sont tout le temps vides Donc je vais même plus à la fin Et du coup bah je teste plutôt sur internet Du coup j'ai pris la teinte vanille à beige La 0.15 Et alors elle est parfaite pour ma peau Je suis très très blanche Peut-être pas autant quand même que ce qu'on voit Parce que j'ai quand même un éclairage Mais je suis quand même pas mal blanche faut le dire Et voilà c'est nickel Que dire Il tient hyper bien C'est à dire que bon bah je le mets le matin à 8h Parce qu'en ce moment je me lève à 8h pour les parties Je suis défastée Et le soir genre c'est minuit ou quoi Je me démaquille Il y a toujours autant sur le démaquillant Que des fois en principe ça part dans la journée Ça graisse et tout Bon là je brille peut-être un petit peu Très franchement Même si je retouche pas Ça choque personne Enfin franchement il est top Et franchement pour le prix Catrice c'est vraiment une marque pas chère Et limite c'est une des meilleures marques En centre commercial en fait Donc je trouve ça vraiment dingue Et voilà il est génial Et quand ils disent qu'il tient 18h J'ai pas testé 18h mais Mais je teste plus de 12h en tout cas Nickel Et le troisième truc que j'ai pris Parce que je sais que j'en aurais besoin à un moment donné Vu que le mien il date un petit peu C'est un comment on appelle ça ? Un fixateur de sourcils Un mascara fixateur de sourcils Enfin je pense qu'on appelle ça comme ça C'est le Eyebrow Filer Perfecting and Chapping Gel De Catrice toujours Et voilà je l'ai pris parce que je savais pas trop quoi prendre D'autre chez Catrice Et que c'était utile dans tous les cas Je vais bien devoir en avoir un Ou quand j'aurai fini le mien Du coup lui je l'ai pas encore testé Puisque je l'ai pas encore fini l'autre Mais je vous dirai ce que j'en pense Je sais pas par contre s'il y a une teinte Parce que s'il y a une teinte franchement Elle est bien cachée C'était marrant en tout cas Du coup les baumes je les ai pas vers moi là Mais c'est des baumes balmy Vous savez petit carré J'en ai pris un à la fraise En fait j'avoue j'ai pris surtout pour le packaging Qui est magnifique Et qu'il est un petit peu chromé en fait Rouge chromé Il est magnifique Je vous serai avec l'osat Parce que là je le retrouve pas Et j'ai repris deux à la menthe En fait c'était moi J'ai pris le balmy C'était hyper rentable Parce qu'un baume à 4 euros Ça fait un peu mal aux fesses Mais un baume à 2 euros Ça fait beaucoup moins mal Du coup on a pris un pour ma maman Un pour moi Ils sont géniaux Ils hydratent de malade Même ma mère qui a les lèvres hyper fraîches Quoi ? Même ma mère qui a les lèvres Même ma mère qui a les lèvres hyper sensibles Il est trop trop bien Donc voilà Et celui à la menthe Il sent très très bon Celui à la fraise Juste faut aimer les odeurs un peu Les fruitées et tout Moi j'avoue que je suis pas fan Mais ça va ça me dérange pas Donc c'est que c'est supportable Et donc ensuite J'ai pris 3 produits de Makeup Revolution En fait j'ai surtout pris pour le fixateur de maquillage Je peux plus m'en passer en fait Moi j'ai pas celui là J'ai celui qui fait tenir sur la durée Et je l'adore franchement Je trouve vraiment que mon maquillage tient mieux grâce à lui Je pense que quand j'en mets pas Ça se voit quand même une différence C'est pas fou Mais il y a quand même une petite différence Et voilà Franchement je l'adore Et ça me coûte genre Peut-être 8€ Un truc comme ça Et c'est génial Et ça vaut autant que les Urban Decay Les MAC et les machins Donc pour l'instant j'ai testé que Du coup j'en ai repris un Mais cette fois-ci je l'ai pris version Oil Control Là vous savez pour les peaux grasses quoi Donc je vais voir si c'est bien Si c'est mieux Si c'est moins bien On verra Du coup pour l'instant je l'ai pas testé Parce que j'ai pas fini l'autre Il est sur la fin Mais il est pas encore fini Et pareil il a dû me coûter quelque chose Comme 8€ Il m'en fallait un Donc du coup autant attendre le Black Friday Il m'a coûté moins cher C'est cool Et du coup j'ai pris deux autres rouges à lèvres à côté C'est pas forcément des rouges à lèvres Que je cherchais à la base Mais bon voilà Et alors en fait c'est très drôle Enfin non c'est pas très drôle Mais c'est bouffant qu'on va dire Celui que j'attendais Que je trouvais le plus joli C'est celui que j'aime le moins Et l'autre que j'aime bien Mais que je me disais voilà C'est celui que je préfère Donc bon Je sais qu'il y en a un qui a coûté 2,99€ Et un qui a coûté 3,99€ Je ne sais pas quel c'est Machin Je crois que lui c'est la collection gold En fait vous voyez Voilà il se ressemble de loin Mais lui est plus rose gold que lui Ça se joue à peine Allez bon Et lui voilà Lui il est mat C'est le chauffeur Donc ouais c'est la collection rose gold Le make up révolution Et en fait c'est un nude Mais un peu marronné Donc c'est vrai qu'il est mat Alors il est crémeux Donc il est pas sans transfert par contre Mais voilà C'est un nude un petit peu marronné Vous voyez C'est pas Non c'est pas ce que j'ai sur les lèvres Voilà Il est pas mal en fait Mais pour le coup Je préfère celui-là Qui est de la gamme Iconic Matte Nude Révolution Et lui il est pas mat Il me semble que pour Bah alors peut-être que les deux sont mat Il me semblait pas Et donc c'est le Wishful Ouais Wishful Et en fait c'est à peu près la même couleur C'est à peu près pareil Vous voyez Ouais il part un peu plus sur le beige orangé En fait Et en fait je le préfère Il est beaucoup plus joli Il tient très bien sur les lèvres Il fait pas d'effet bizarre Bah par contre encore une fois Il est pas du tout Il est transférable Hein quoi Donc bon voilà Et il s'enlève assez vite forcément Puisqu'il est transférable Mais franchement pour le prix que c'est Ils sont vraiment top Ils sont vraiment jolis Et de toute façon les rouges à lèvres Vos Makeup Révolution C'est un petit peu comme Catrice Makeup Révolution C'est vraiment une marque Où on peut se tourner Parce que c'est de bons produits Et c'est vraiment pas cher Mais par contre c'est plus compliqué à trouver Mais encore une fois Vu que moi je prends sur internet Catrice Ça change pas grand chose Donc voilà Je vous conseille Maquilalia Ouais c'est ça Et je vous conseille aussi du coup Filunique Que je vais vous présenter Bah maintenant Parce qu'il est quand même de bonnes marques Mais par contre J'ai un petit coup de gueule sur Filunique C'est que bah ouais Deux semaines quoi de livraison Je vais vous présenter ma commande à SOS après Ça a peut-être mis 3-4 jours Peut-être un peu plus Parce qu'il y avait le week-end Bon ça vient d'emploter En même temps c'est normal Que ça prenne un petit temps Mais là Filunique Ça a quand même pris pratiquement deux semaines Et en plus de ça Le suivi est pas terrible Genre tu reçois un mail Au bout de genre Une semaine et demie Donc là je suis en train de me poser des questions J'allais peut-être les appeler En leur disant Vous allez peut-être me rembourser Si jamais ça n'arrive pas Et un mail genre Déjà en anglais Donc on sait pas tous forcément parler anglais C'est pas non plus un truc acquis Et en plus de ça C'était plein de numéros Plein de machins Plein de bidules Enfin je me suis vraiment demandé Où était passé mon colis quoi Donc bon je l'ai reçu C'est ce qui compte Mais quand même les gars quoi Je vais quand même pas râler Parce que j'ai pas payé les frais de port Je me suis arrangée Pour avoir une somme Qui fait que je payais pas les frais de port Parce que moi Ça me dérange pas Payer plus cher Pour avoir un produit Mais pour les frais de port Ça m'énerve quoi Tu paies dans le vent Et ça ça me gave Du coup avec mes produits En fait j'ai eu des échantillons Du coup Bon bah ouais A ce truc J'ai essayé de comprendre ce que c'est Ça apparemment ça s'appelle Homo Oh la la Ça c'est un truc russe encore Enfin tu me diras Budapest Homo Roviza Bref On verra Et j'ai reçu un échantillon Du Dermablind 3D correction C'est un fond de teint Resurface 100 anti-correcteur 16h de chez Vichy Pour le coup Ça m'aurait hyper emballé Sauf que le truc C'est qu'en fait Ils me l'ont envoyé en 35 send Send c'est genre Je sais pas Caramel quoi Sable ou je sais pas quoi Genre Mais bon Je sais pas Le pire c'est que j'ai quand même Commandé un correcteur Une bébé crème Donc ils savent à peu près Que enfin je sais pas Tu peux faire gaffe Parce que franchement J'aurais bien voulu le tester Mais ça va pas être ma teinte quoi Bah c'est bête Du coup je vais commencer Par ce que Ce que j'ai commandé Qui n'est pas de rouge à lèvres Parce qu'après tout le reste C'est des rouges à lèvres En fait je voulais Moi j'ai la peau très très blanche Et du coup Les rougeurs Sortent beaucoup plus vite J'ai pas forcément Beaucoup de boutons Quoique en ce moment Ça peut être un petit peu Bon Mais j'ai pas mal de rougeurs Et du coup Je voulais un truc correcteur Mais qui fasse son teint En même temps Et j'ai été en fait Entre la L'Oréal C'est une genre de CC crème L'Oréal Et celle-ci de NYX Et j'ai Voilà J'ai pris NYX au final Bah voilà Du coup C'est la CC crème Neutralise l'apparence des rougeurs Enfin ça a pas de nom particulier En fait ça se présente comme ça C'est une CC crème J'ai jamais testé de CC crème encore Donc c'est le moins une testée Ils font pour tout C'est à dire qu'il y a de la violette Il y a la violette Je sais plus pourquoi c'est Il y a la orange Il y a la rose Enfin Il y a pour tous les types de problèmes Que vous voulez corriger ou quoi Donc voilà Je l'ai pas testée Juste sur ma main Et elle sent hyper hyper bon Et apparemment C'est le genre de teinte A s'acclimater à votre teinte de peau Je sais pas si Il y a peut-être ce que je veux dire Mais en gros Ça a des micro-billes Qui se fondent en fait À la cour de votre peau Et ça fait que Ça fait un effet bien J'espère que je me suis fait comprendre Ensuite J'ai pris ce correcteur-ci Que je pense qu'on connait tous C'est le instant en tirage Eraser Eyes De chez Maybelline Et en fait Genre j'ai toujours entendu parler De ce correcteur Mais j'ai jamais eu l'occasion De le prendre Et là je l'ai vu Et je me suis dit C'est le truc que je vais prendre en plus Je l'ai pris en teinte light J'espère que ça sera pas trop foncé Parce que j'aime bien avoir Comme teinte plus claire En fait en dessous de mes yeux Du coup bah On verra Bon On a été coupé Désolée Je parle moins fort Parce qu'il y a les gens Qui travaillent juste à côté Et j'ai pas envie qu'ils m'entendent Du coup j'espère quand même Que ça va Vraiment oui Donc Je disais J'ai ensuite acheté Des rouges à lèvres En plus de trucs A la base en fait J'étais partie pour acheter Des rouges à lèvres slick Les comment on appelle ça Les mat mini Ceux qui sont comme ça Parce que j'en ai déjà un Et je les adore Et j'en avais repéré En fait il y en a plusieurs Qui sont sortis de nouvelles teintes Et je les avais repéré Et je les voulais Et je voulais en plus La palette Une nouvelle palette Je vous la mettrai là Parce que chez Plume Elle est magnifique Et je l'avais encore D'ailleurs je l'attends Mais elle n'est plus disponible nulle part En fait Et le seul endroit Qui était disponible C'était Bah c'était sur le site Ben de slick Mais il fallait payer Je sais pas combien de frais de port Pour une palette à 10 euros Ça valait pas le coup en fait Du coup j'attendrai Qu'elle soit en promotion A Comment on dit là A Sephora Et qu'elle soit surtout en stock Et je la prendrais là-bas Du coup j'ai pris juste Ces deux rouges à lèvres là J'ai pris le Shabby Chic Et le Velvet Slipper Donc C'est dans les teintes assez rosées Quand même C'est comment dire C'est rosé Mais c'est quand même un peu foncé En fait Enfin c'est très bizarre Au moins j'ai testé le Shabby Chic du coup C'est ça qui s'appelle Je pense que je vous ferai Des clousettes plus proches Parce que là Vous risquez pas voir Je sais pas si je les ferai sur mes lèvres Parce que j'ai un peu les lèvres défoncées Mais au pire Je les ferai déjà sur ma main Ça vous montre quand même bien la couleur Voilà Je fais les deux À la suite comme ça Vous voyez quand même la différence Parce qu'il y a une grande différence Quand même entre les deux couleurs Comme vous pouvez voir Là c'est quand même une couleur Je l'ai fait sur l'autre J'allais Beaucoup plus clair Beaucoup plus rose poudré En fait Et l'autre est pratiquement prune En fait Lui je l'ai pas testé Lui je l'ai testé Pour vous dire la tenue Elle tient super bien Genre moi j'ai mangé J'ai bu J'ai passé la journée Et il y en avait encore Et bien C'était un peu Voilà Un peu effacé Mais franchement ça passait très très bien Même pas à peine de remettre Par contre J'irais quand même Un petit bémol C'est qu'il colle un petit peu C'est une texture très épaisse Donc à appliquer C'est un peu bizarre Mais J'avais peut-être trop mis en fait Je sais pas Mais en tout cas Ça collait sur moi Donc voilà Après ils sont quand même géniaux Ils tiennent hyper bien Les couleurs sont magnifiques Ils ne coûtent pas cher Ils doivent coûter quelque chose Comme 6-7 euros Je crois pas plus Donc voilà Nickel Vous pouvez retrouver Sur Maquillalia Mais il n'y avait plus les couleurs Que je voulais Sur Sur Filunique Sur Sephora Et sur Sleek même en fait Mais voilà Après ça coûte de voir Les frais de port Tout ça Si vous pouvez les éviter C'est mieux Mais en tout cas Gros coup de coeur Pour ces deux rouges à lèvres Et voilà Pour l'instant J'ai pas testé Le vet vet si peur Donc lui là Mais j'ai très hâte Parce que du coup Je les teste tous Mais ça fait que 2 jours Que j'ai ces rouges à lèvres Donc Et ensuite J'ai pris Ce que moi j'appelle L'un des graal Du rouge à lèvres liquide Puisque pour moi C'est un des Des best-sellers En fait De ces rouges à lèvres là Je trouve Et c'est les Et de Mix-Lagerie Tout le monde a dit Des trucs et des machins Je voulais vraiment les tester En fait Et j'avais jamais eu l'occasion Pareil que l'antisterne Et là j'ai eu l'occasion Du coup j'en ai pris 3 C'est oui J'ai pris Bedtime Flirt Donc ça se présente comme ça C'est celui que j'ai sur les lèvres En fait C'est un Comment dire Un nude Un nude Assez clair Beige Bon là vous voyez peut-être Parce que clairement Les couleurs ne sont pas Celles qu'elles sont en réalité Je ne suis pas rousse Je ne suis pas aussi blanche Et il n'est pas aussi orange Donc voilà Il y a que mon truc Qui passe à peu près Mais voilà C'est un nude Assez beige Et Très très passe partout Alors ce que je peux dire Sur ces rouges à lèvres là J'en ai testé 2 Du coup j'ai testé lui Et lui aussi Je vous en parle juste après C'est une texture Beaucoup plus liquide Beaucoup plus légère En fait Et à mettre C'est comme mettre de l'eau En fait Et vous ne le sentez pratiquement pas Je dirais que lui On le sent un peu plus Que celui-ci Qui est le Exotic Je vais vous faire Les swatchs après Qui est pour le coup Plus un rouge Un peu brique Un peu marronné Un peu tout En fait Voilà Je trouve que la texture Est pas la force Enfin peut-être un petit peu On le sent un peu plus Mais très franchement C'est très agréable J'ai l'impression Qu'il reste aussi Beaucoup sur les lèvres Moi j'avais mangé Quand même hier soir aussi Et franchement Ils tiennent quand même Pas mal J'en ai quand même Beaucoup enlevé Même beaucoup J'ai tout enlevé Parce que tout est resté Donc franchement Très très bon Et il coûte 7,90€ Donc je trouve quand même Que ça va pour le prix Enfin nickel Franchement Je comprends qu'on en parle autant Et je comprends qu'on les aime autant Parce qu'ils sont vraiment super Donc voilà Je vous ai fait le swatch Oui très mal Bon bah voilà Du coup là On a le Bedtime Flirt Je vais vous montrer plutôt là Comme je vous l'ai dit C'est un beige très nude Enfin voilà Très passe-partout Comme vous voyez sur mes lèvres Lui c'est le Exotic Donc ouais C'est un brique Mais tirant un peu sur le marron En fait C'est pas un brique très très Orange, rouge, bizarre Moi le brique j'aime pas trop Normalement Ça va pas trop Quand t'es bien blanc de peau Je trouve que c'est pas terrible terrible Enfin personnellement Et lui Lui passe très très bien En fait Il a un petit sous-ton Qui rend le truc très joli Et le petit marron à côté Que j'avoue Je voyais pas aussi marron Sinon je sais pas si je l'aurais pris C'est le Teddy Qui est également Bah je crois que c'est une teinte Ouais Teinte maîtresse De ses vos javres Je crois en tout cas Et donc voilà Il est quand même assez marron Donc j'ai vraiment pris Trois couleurs différentes Pour vraiment en voir Parce que le truc Des NYX Lingerie C'est qu'ils ont vraiment Un camailleux Très large en fait De couleurs Sur les nut l'air je trouve Et en fait Les peut-être 6-7 premières couleurs Si je me trompe pas C'est des couleurs Qui sont assez similaires Donc j'ai eu du mal A voir sur les swatchs Sur internet Et même là je dois dire Que je m'attendais pas forcément A ces couleurs là Je m'attendais à rien Parce que je savais que En principe sur internet On voit pas les vraies couleurs J'adore les couleurs Mais c'est vrai que Par exemple pour le marron Je le vois peut-être pas aussi foncé On verra sur mes lèvres Ce que ça donne Parce que le brique Clairement je me suis dit Ça passera jamais Et ça passerait bien Donc voilà En tout cas c'est un très très bon rouge à lèvres Ce qui est vraiment dommage C'est qu'on peut pas les retrouver Il me semble en magasin Parce que pour voir les couleurs C'est dommage Parce que voilà Mais je pense que j'en reprendrai Et d'ailleurs